Salut les mecs, alors aujourd'hui on va parler de Naruto, et tout particulièrement de l'évolution de Naruto durant les 3 ans d'ellipses juste avant Shibuden, l'espèce de saut dans le temps, voilà, vous savez tout de la manière, c'est quelque chose qui est assez commun dans les shonen, comme dans One Piece et autres. On va parler donc de cette ellipse et du fait qu'elle ne fait absolument aucun sens. Bon on va le dire, encore une fois, les ellipses temporelles sont un élément commun dans les shonen, car elles permettent à l'histoire de progresser sans que le mangaka est à narrer les parties routinières de la vie des personnages. Et donc le manga Naruto utilise également ce concept après la conclusion de la première partie du manga, offrant aux personnages un espace pour grandir et se développer. Et alors que la plupart des personnages sont ressortis nettement plus fort de cette ellipse, évidemment on pense à toi, Sasuke, et bien un personnage en particulier semble n'avoir pas du tout profité de ce saut dans le temps, je parle là bien évidemment du protagoniste de l'anime j'ai nommé Naruto. Parce que oui, malgré 2 à 3 années d'entraînement d'arrache-pied avec Jiraiya, la progression de Naruto s'est avérée plutôt aisante, surtout par rapport à ses pères du village de Konoha. Son arsenal de jutsu limité et le manque de nouvelles capacités après l'ellipse soulève des questions quant à l'intérêt de son long entraînement avec son mentor Jiraiya. Jusque là, la panoplie de jutsu de Naruto a toujours été limitée, et les fans que nous sommes, ou peut-être pas tant que ça depuis Shippuden, je ne peux pas vous mentir, je ne suis plus trop fan de Naruto, bon bref. En tout cas, les fans que nous sommes, ou pas tant que ça, espéraient voir un peu plus de polyvalence que notre ninja blond préféré ou pas si préféré que ça, surtout après l'ellipse des 2 ans. Et on se disait qu'enfin, il allait pouvoir dégainer autre chose que les sempiternels Kagebushin et autres Rasengan. Sauf que non, hélas, Naruto nous est revenu avec le même arsenal surutilisé, suranné de Rasengan et de clones de l'ombre, sans aucune amélioration vraiment notable de ses capacités. Ça se fait le plus frappant de son entraînement, et qu'il a passé 2 ans sans apprendre même le concept des natures du chakra. C'est quand même un peu con. De plus, Jiraiya n'a enseigné à Naruto aucune nouvelle technique pendant ces 2 années, ou ces 3 années. Naruto apprenant le Rasen Shuriken et ses autres variantes seulement après son retour au village caché de Konoha. Bon, et en somme, Naruto est revenu au village presque tel qu'il était parti, avec juste une légère amélioration de sa mobilité et de son style de combat. Et justement, cette vidéo sera l'occasion pour nous d'essayer de trouver quelques explications plausibles, qui pourraient justifier le statut inchangé de Naruto après l'ellipse temporelle juste avant Shippuden. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Bon allez, on va le dire, la plupart des animés qui incluent des ellipses temporelles font souvent un bond de 5 à 10 ans, donnant suffisamment de temps au personnage de changer considérablement, comme dans 2BZ ou même SNK. Mais bon, dans le cas de Naruto, il n'a reçu que 2 à 3 ans pour s'entraîner et devenir plus fort. Et avec le nombre incroyable de jutsus et de compétences disponibles dans ce monde, eh bien, il s'est presque impossible de tout intégrer. Effectivement, le mec, il n'a rien intégré. Et ça a été aggravé par le fait que la majeure partie de l'entraînement de Naruto était axée sur l'apprivoisement de Kyuubi et la maîtrise de son pouvoir. Un tel entraînement aurait été certainement bénéfique pour le jeune Shinobi, mais après des mois d'entraînement sans fin en vue, Jiraiya a finalement réalisé que l'utilisation du chakra de la bête à que, c'est-à-dire Kyuubi, causerait plus de mal que de bien. Cela a été confirmé lorsque Naruto a perdu le contrôle et a presque tué Jiraiya durant le processus, amenant le Sanin à demander à Naruto de ne plus jamais utiliser ce pouvoir inontable. Et cette conclusion signifie en fait que tout entraînement était devenu un peu caduque et que le préjudant passé à contrôler Kyuubi, ou à essayer de contrôler Kyuubi, a été tout simplement vain. Et avec une bonne partie de leurs deux ans perdus sur un entraînement absolument inutile, et bien Naruto a encore eu moins de temps pour se concentrer réellement sur l'affinement de ses compétences de ninja, et ça explique plus ou moins pourquoi l'arsenal principal de Naruto est resté exactement le même après l'Eglise, avec juste de légères améliorations. Et aussi, bon, également d'un point de vue narratif, les montées en puissance soudaine et les power-up pour un protagoniste peuvent souvent être perçues comme non méritées, et les fans que nous sommes ont du mal à s'identifier aux difficultés du personnage principal s'il apprend tout ça un peu hors champ. Et bien que cela puisse convenir aux antagonistes et autres personnages secondaires, un protagoniste de Shonen doit bien souvent subir un entraînement rigoureux pour gagner et pour mériter sa puissance. Donc ce concept explique pourquoi Naruto a appris presque toutes ses nouvelles techniques et jutsus, mais après l'Ellipse Temporelle. Si Naruto avait acquis le Rasen Shuriken pendant l'Ellipse, eh bien son impact aurait été peut-être relativement un peu plus faible, vu qu'on n'aurait pas vu en train de s'entraîner à essayer d'acquérir cette nouvelle technique. Et donc on aurait peut-être tous un peu perçu comme une montée en puissance un peu gratuite. Et en voyant Naruto s'entraîner rigoureusement pendant des heures avec Yamato et Kakashi, eh bien on peut plus ou moins comprendre les difficultés qu'il a dû en durée pour acquérir cette puissance. Voilà. Rendant ainsi ce moment nettement plus impactant. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, il va vous m'en dire. Ça voilà, je vous donne l'explication globale et pourquoi je pense que Kishimoto a décidé de faire ça. En ce qui me concerne, je pense qu'il aurait été préférable pour Naruto d'apprendre le Rasen Shuriken durant l'Ellipse. Je pense que ça aurait été mieux et ça aurait effectivement justifié cet entraînement de 3 ans. Parce que le problème c'est que le gars il revient et voilà quoi. C'est un peu con. Et le pire c'est quand même la nature des chakras. Jiraya n'a même pas expliqué ça à Naruto quoi. J'ai dit à Naruto, apprends ce concept une fois que Jiraya meurt quoi. C'est vraiment un peu con. Ça permet effectivement au lecteur que nous sommes de découvrir et de comprendre également ce concept en même temps que Naruto. Donc encore une fois, on peut comprendre d'un point de vue narratif. Le souci c'est que c'est un peu mal branlé. Je veux dire, ok, Naruto n'est pas si faible que ça lorsqu'il revient de son entraînement de Jiraya. Mais je m'attendais à ce que sa polyvalence augmente beaucoup plus. Surtout au vu de la polyvalence en fait de Jiraya. Et aussi le fait qu'il ait toujours besoin d'un clone pour l'aider à réaliser le Rasengan. Moi ça n'a pas toujours fait chier. Je pensais qu'après tout ce temps passé avec Jiraya, il aurait au moins pu apprendre à le faire correctement. Surtout parce que son potentiel offensif se résume globalement au Rasengan. D'ailleurs en parlant de résumé, résumons les résultats de l'entraînement de Jiraya sur Naruto. Alors on commence avec une semaine d'entraînement avec Jiraya durant les examens Chunin. Juste avant le combat de Naruto contre Neji. Et donc ça donne Naruto qui apprend à invoquer une putain de méga grenouille kaiju Godzilla-esque. Et à contrôler le chakra de Kyuubi. Ensuite on a une semaine d'entraînement avec Jiraya à la recherche du Tsunade. Et ça donne Naruto qui apprend le putain de Rasengan. Voilà. Quand même une technique qui le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Donc ok alors on se dit bon, une semaine d'entraînement, une autre semaine d'entraînement. Bon. Quand même il y a des résultats. Donc qu'est-ce que ça va donner avec 3 ans d'entraînement ? Sauf que voilà. 3 ans entiers avec Jiraya. Et bien ça donne Naruto qui apprend encore une fois la Rasengan mais en plus gros. C'est un peu con quand même. Et l'ironie dans l'histoire c'est que Jiraya était un meilleur maître pour Naruto quand il ne voulait pas vraiment entraîner à Naruto. C'est l'ironie qui fait mal. Aussi en moins d'un an après son retour, Naruto s'entraîne avec les grenouilles du mode Senin. Et ce faisant apprend un tout nouveau mode ermite, le mode Senin. Et un Rasengan élémentaire, le Rasen Shuriken, qui fait bien plus de dégâts que cette espèce de grosse merde de base là du Rasengan. Bon. De merde. Et honnêtement, Naruto aurait dû revenir à Konoha avec au moins quelques jutsus supplémentaires devant dans la poche. Et quelques petites techniques d'invocation de grenouilles supplémentaires. Et ça aurait été bon je pense pour le début de Shippuden. Ces jutsus n'avaient pas vraiment besoin d'être surpuissants. Mais au moins de donner quelque chose à Naruto qu'il aurait pu utiliser et développer tout au long de la série. Et pas juste spammer les deux putains de même techniques. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Si je vois que mes vidéos critiques de Naruto marchent bien. Parce que là j'en ai sorti trois. Je vais en sortir trois d'un coup je pense. Si je vois que ça marche bien. Bah écoutez je vais continuer. Voilà. Moi critiquer Naruto c'est toujours un plaisir. Ça riquez le plaisir. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Mais clairement il y a largement de quoi faire au niveau de la critique de Naruto. Il y a même des trucs. Il y a même des trucs que j'avais même pas parlé. Il y a même des trucs dont j'avais même pas parlé lors de ma vidéo sur les 5 défauts de Naruto. Comme par exemple Kaguya ou euh bref. Voilà. Il y a largement de quoi faire. Je pense qu'effectivement si ça marche bien. Voilà. Je tiens un bon concept. Alors quoi qu'il en soit. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.